Les feux jaune-orange clignotants. Il peut s'agir d'un feu jaune-orange clignotant du système tricolore qui s'allume lorsque l'ensemble de ces systèmes ne fonctionnent pas, donc dans le cas où tous les feux sont en panne, les feux des autres conducteurs, mais aussi les feux des piétons. On peut avoir un feu jaune-orange qui, dans le fonctionnement du système tricolore, s'allume à la place du feu vert dans des cas spéciaux, mais donc dans ce cas-ci, le feu vert n'existe pas. Le feu est orange clignotant. On peut avoir un feu jaune-orange clignotant qui est placé tout seul, ou alors on peut avoir deux feux jaune-orange clignotants qui s'allument alternativement. Ils sont placés soit de manière horizontale, soit de manière verticale. La règle est la même pour tous ces feux jaune-orange clignotants. On va les placer en général à des endroits dangereux, soit au niveau d'un carrefour, soit au niveau d'une berme centrale ou au niveau d'une école, d'un arrêt de bus. La signification est qu'il est autorisé de franchir le signal en redoublant de prudence, étant donné qu'on le met à des endroits dangereux, et ça ne modifie pas les règles de priorité. A nous de repérer la signalisation relative à la priorité ou le manque de signalisation. On va voir des exemples dans la vidéo. On commence par le plus simple, le feu orange unique clignotant. On va voir d'abord où il est placé généralement. Alors on va le mettre à un endroit dangereux, par exemple ici. Il nous prévient qu'on arrive à un carrefour où il y a une signalisation lumineuse. Étant donné qu'il y a le virage, on ne peut pas voir la face du feu. Donc on vous prévient à l'avance, on vous dit, attention, danger. Le signal qui est au-dessus, le triangle rouge, est placé à 150 mètres. Donc là, on sait qu'il nous reste 150 mètres pour arriver au niveau du feu. Et pensez bien qu'il y a peut-être déjà des véhicules immobilisés devant le feu rouge. Donc on n'aura pas forcément 150 mètres pour nous arrêter. Ce feu orange est donc là pour attirer notre attention sur le signal de danger qui est placé juste au-dessus de lui. Là aussi, sur notre gauche, on a le feu orange qui clignote. Il est placé sur la berne centrale et au niveau du passage pour piétons. On approche près d'une école, il y a énormément de piétons qui traversent. Là, le feu est mis au niveau du terre-plein central. On voit que la route n'est pas éclairée. Donc la nuit, ça pourrait poser problème. Certaines personnes font des dépassements hasardeux. Donc en pleine nuit, on ne pourrait pas voir le terre-plein. On pourrait aussi avoir ce feu tout seul au niveau d'un arrêt de bus ou au niveau d'un carrefour un peu dangereux. Alors au niveau d'un terre-plein, on pourrait très bien avoir deux feux qui clignotent alternativement l'un au-dessus de l'autre. On peut trouver deux feux qui clignotent alternativement placés à l'horizontale. Dans ce cas-ci, il est placé là pour le passage pour piétons. De nouveau, parce qu'il y a un virage, donc on ne pouvait pas vraiment anticiper le passage. Mais donc qu'il y ait les feux ou pas ne change rien. De toute façon, les piétons ont priorité. Et plus loin, on voit qu'on arrive à un rond-point. Là, on a un triangle sur pointe. Et évidemment, on va céder le passage au conducteur qui circule déjà dans le rond-point. Donc qu'il y ait ces feux clignotants ou pas jusqu'à présent ne change absolument rien. Donc dans tous ces cas-ci, ces feux sont placés pour attirer votre attention sur un danger. Quand le feu clignote orange au milieu d'un système tricolore, il indique que les feux sont en panne. Les feux sont en panne pour tous les conducteurs et aussi pour tous les piétons. Donc on doit repérer la signalisation relative à la priorité. Dans ce cas-ci, on a un signal stop. Dans un premier temps, on va s'immobiliser au niveau de la ligne d'arrêt. Ensuite, on doit céder le passage à tout le monde. D'abord, on doit céder le passage au piéton. Étant donné que notre feu est en panne, le feu du piéton est en panne aussi. Donc le piéton a d'office priorité. Ensuite, on cède le passage à tous les conducteurs. Ceux de droite, ceux de gauche, ceux d'en face, le tram, les vélos, la totale. Et puis, on peut se mettre en route. En cédant le passage, évidemment. Là, le feu clignote aussi au milieu. Donc tout le système est en panne. Par contre, on voit qu'il n'y a aucun signal relatif à la priorité. On applique donc la règle de base, qui est la règle de priorité de droite applicable. Donc on vérifie bien. S'il n'y a pas de véhicule ou de conducteur qui arrive à notre droite, on peut s'engager. Il n'y a pas de passage pour piéton pour continuer tout droit. On peut aussi tourner à gauche. Attention, si on fait le changement de direction à gauche, il faudra céder le passage aux piétons qui traversent la nouvelle chaussée qu'on emprunte. Ça, vous pouvez retrouver dans une autre vidéo. Ça fait partie d'une autre leçon. Mais donc voilà, on repère les signaux relatifs à la priorité. Pas de signal, donc règle de priorité de droite applicable. On pourrait avoir le même carrefour avec un triangle sur pointe. Donc là, on doit céder le passage de tous les côtés. Si on a le signal priorité de passage, là, on a priorité. Donc en fait, le feu en panne, c'est un petit peu comme s'il n'y avait pas de signalisation lumineuse, étant donné qu'on va se référer au niveau de la signalisation relative à la priorité. N'oubliez pas s'il y a un passage pour piétons. Les piétons auront toujours priorité, étant donné que leurs feux aussi sont en panne. Et puis on a le feu orange clignotant qui clignote à la place du feu vert. Donc dans ce cas-ci, le feu vert n'existe pas. Par contre, le feu orange clignotant peut devenir orange fixe et ensuite devenir rouge. La règle de base est de nouveau la même. On redouble de prudence et on repère la signalisation relative à la priorité. Par contre, comme le feu fonctionne, le feu fonctionne pour tous les autres usagers. Le feu fonctionne pour les piétons. Donc quand le feu clignote en bas, le piéton a d'office un feu rouge. Et les feux fonctionnent aussi pour les conducteurs qui viennent des autres directions. Là, j'ai un triangle sur pointe. Je dois donc céder le passage à tous les conducteurs. Par contre, au niveau du passage pour piétons qui est ici devant moi et le passage pour piétons qui est de l'autre côté de la chaussée, c'est rouge pour les piétons. Étant donné que le feu n'est pas rouge pour moi, on ne peut pas mettre un feu vert pour les piétons dans ce cas-ci. Donc j'ai priorité sur ces piétons-là. Mais ce feu orange clignotant ne représente pas du tout un feu vert. Si le feu était vert pour moi, j'aurais priorité pour continuer ma route en ligne droite. Alors qu'ici, je dois céder le passage. Donc je n'ai priorité que sur les piétons pour continuer en ligne droite. Ces feux peuvent être placés dans les carrefours, mais on les trouve plutôt au niveau des passages pour piétons. Donc dans ce cas-ci, le piéton a le feu rouge. S'il veut traverser, il doit pousser sur son bouton poussoir. À ce moment-là, notre feu qui est orange clignotant deviendra orange fixe. Là, on est obligé de s'arrêter. Ensuite, ça devient rouge. Ça devient vert pour le piéton. Et dans ce cas-là, le piéton peut entamer sa traversée. Ici, il n'y a pas de passage pour piétons, donc pas de feu pour les piétons non plus. Si un piéton veut traverser, il doit se conformer aux indications des signaux lumineux de circulation des voitures. Ne vous arrêtez jamais pour un piéton qui veut traverser quand votre feu est orange clignotant à la place du feu vert. En vous arrêtant, vous lui donnez l'information de traverser. Le piéton va s'engager. Il pourrait se faire renverser par un autre véhicule, étant donné que le piéton n'a absolument pas priorité. Le feu clignote au milieu, il est donc en panne. Il est aussi en panne pour le piéton. Le piéton a donc priorité pour traverser la chaussée. Pour le reste, il n'y a pas de signal relatif à la priorité. C'est donc la règle de priorité de droite qui est applicable dans ce cas-ci. A nouveau, les feux sont en panne. Le piéton a donc priorité. Le véhicule turquoise circule sur une voie prioritaire. Il a priorité sur le véhicule gris. Et le véhicule gris a un stop. Il doit marquer l'arrêt et céder le passage. Les feux clignotent orange à la place des feux verts. Pas de signalisation pour la priorité, donc règle de priorité de droite. D'abord le véhicule turquoise, ensuite le véhicule orange. Le schtroumpf doit attendre que son propre feu devienne vert. S'il n'a pas de feu, il doit se conformer aux signaux lumineux des véhicules. Repérez donc bien si le feu orange clignotant est un feu en panne ou si c'est un feu orange clignotant qui est là à la place du feu vert, étant donné que les règles par rapport aux piétons vont changer. Aussi, le signal relatif à la priorité ne va pas forcément se trouver au niveau du feu. Il peut être mis bien longtemps à l'avance ou il peut ne pas y avoir de signal. C'est donc un carrefour à priorité de droite applicable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !